C'est super. Bonjour. A l'hôpital de Gonesse, Isabelle a pris ses habitudes. Comme chaque matin depuis une semaine, elle débute sa journée par une séance de rééducation avec sa kiné. On commence par travailler un petit peu l'équilibre. D'accord. Vous pouvez prendre appui sur l'espalier. Pour traiter les séquelles de sa scléreuse en plaques, Isabelle a accepté de participer à un stage intensif. Quand vous vous sentez prête, vous pouvez lâcher les mains. Voilà, très bien. Et vous cherchez... Comment vous allez faire pour équilibrer ? Hop là. Et quand vous avez trouvé le point d'équilibre, je vais vous inviter à fermer les yeux. Je reste juste à côté. Hop là. Très bien. Rester stable, pas facile pour Isabelle. Cette perte d'équilibre est l'un des premiers symptômes de la sclérose en plaques. Ok. Faites une petite pause. Il y a la chaise derrière vous, vous pouvez vous asseoir. Hop. En fait, à l'intérieur de votre corps, il y a comme un système dans les pilotes automatiques des avions. L'avion, il prend un coup de vent sous une aile. Le pilote automatique, il calcule la poussée des réacteurs pour rééquilibrer. Ces petits capteurs, vous en avez dans les articulations, les nerfs, les tendons, tout ça. Et du coup, ils envoient des informations au cerveau qui va dire, pousse un peu sur la jambe droite, pousse un peu sur la gauche, vers l'avant ou vers l'arrière. Et qui va vous permettre, comme ça, quoi qu'il arrive, de trouver votre stabilité. D'accord. Quand on a une maladie neurodégénérative, il faut apprendre à les recalibrer. Allez-y, on recommence. La priorité d'Isabelle, c'est de pouvoir à nouveau se déplacer sans avoir peur de tomber. Depuis son diagnostic il y a un an, les chutes sont devenues de plus en plus fréquentes. Ça m'est arrivé même dans la rue, je marche, il suffit qu'on m'appelle, je me retourne, je suis déséquilibrée, je vais tomber. C'est pour ça que j'ai toujours une béquille, parce qu'au moins ça me rassure, j'ai un point d'appui. Parce que si je n'ai pas de point d'appui, que je suis dans un espace où je ne peux pas me rattraper, je ne vais pas être tranquille. Les patients s'empêchent de faire des choses, je ne prends pas de risque, je ne vais pas bouger. C'est ça. Et au contraire, on sait que le mouvement dans les pathologies comme la sclérose en plaques, c'est très important parce que du coup ça va déscléroser entre guillemets le patient. Lors de sa première crise, la jeune femme ne pouvait plus marcher. Depuis, même si elle s'est remise debout, elle lutte pour retrouver ce mécanisme. Super. Je pense au mouvement que je dois faire. Le talon, la cheville, lever derrière, lever le pied. Il faut que ça redevienne un automatisme en fait. C'est juste, j'ai du mal à parler en même temps. Pourquoi ça vient de bugger ? Parce que je parle. En fait, si je parle en même temps, je vais perdre le rythme. Allez-y, regardez bien devant vous. Jour après jour, Isabelle progresse. Elle a repris l'espoir de retrouver des mouvements plus fluides. Avant de venir, j'étais sceptique sur le fait de pouvoir remarcher normalement. Parce que je me voyais déjà, ça y est, je me suis dit bon, je pourrais plus marcher. Et là, c'est vrai que la rééducation, ça fait énormément de bien, même au moral. Parce qu'on se dit oui, je suis capable en fait. Ces troubles moteurs ne sont pas liés à des faiblesses musculaires, mais à une inflammation qui touche le cerveau et la moelle épinière. Céline souffre d'une sclérose en plaques depuis 15 ans. Aujourd'hui, elle passe une IRM du cerveau pour savoir comment sa maladie évolue depuis sa dernière crise. Je laisse s'appeler ici, en restant vous l'avez récupérée. Ok. C'est cet examen qui permet de voir les fameuses plaques de sclérose. Elles apparaissent sous forme de taches blanches. Ces taches sont les cicatrices laissées par des crises inflammatoires appelées poussées. Bonjour, madame. Bonjour. Asseyez-vous. Merci. Une fois l'IRM passée, Céline retrouve son neurologue pour faire le bilan. Ça, c'est les plaques de sclérose en plaques. Ici, ici. N'ayez pas peur. Non. Il y en a, hein ? Il y en a, vous avez une sclérose en plaques. Mais il n'y en a pas plus que d'habitude. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Je m'attendais à ce qu'il y en ait plus et finalement que ça soit pareil, ça me... C'est bien, c'est une bonne chose. Donc on prouve que le traitement marche. Et la combinez-nous au traitement aussi. Mais est-ce qu'en fait, à l'heure actuelle, je suis encore en poussée ? Non, la poussée, elle a eu lieu à un moment donné. Et là, on s'est dit, c'est des séquelles qui... D'accord. Tous les symptômes qui apparaissent, c'est la poussée. Et après, ils disparaissent ou ils s'amouindrissent. Et donc, la poussée est en train de se passer. Et s'il reste encore des symptômes, là, on parle de séquelles. Vous, ce que vous avez fait, c'est une poussée avec séquelles. En fait, je vous explique. Ça, c'est une poussée qui récupère. Ça, c'est une poussée qui ne récupère pas. Et après, ça reste comme ça. Et ce n'est pas parce que cette poussée-là ne récupère pas que maintenant, à chaque fois que vous ferez des poussées, vous n'allez jamais récupérer. D'accord. Chaque poussée est vraiment indépendante les unes des autres. Est-ce que la courbe, là, pourrait redescendre ? Je pourrais récupérer entièrement ? Vous voulez dire comme ça, là, après ? Ou est-ce que... Là, ça fait un an... C'est peu probable. Les conséquences, aujourd'hui, c'est des brûlures constantes. Donc, des douleurs, en fait, qui sont vraiment très, très aigües. Je sais pertinemment ce qu'il en est. Dès la première poussée, quand le diagnostic a été posé, je me suis dit qu'un jour, une poussée, je pourrais ne pas m'en remettre comme les autres. Alors, c'est vrai que j'ai eu la chance, à chaque fois, de récupérer à 100%. Par contre, c'est vrai que là, aujourd'hui, j'appréhenderai, je pense, toutes les poussées un peu différemment. Le but, c'était de s'est stabiliser la maladie pour ne pas faire pousser. Comme ça, on n'a pas de séquelles d'après. Non, non, c'est sûr. Après, je sais que je réagis bien au traitement, donc je ne suis pas... Là, oui, maintenant, c'est stable. Merci. De rien, bonne journée. Merci. Au revoir. Malgré sa déception, Céline reste positive. Elle garde son objectif, récupérer le maximum de ses capacités pour refaire du sport avec ses enfants.